Musique 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 C'est parti, c'est parti ! Ok, fin de passe ! On y va, on y va ! On tire les gars ! Ohlala, Raltek Racing ! T'as vu maman ma belle petite tenue ? Mon beau petit t-shirt ? Magnifique ! Fais voir derrière ! C'est beau ou pas ? Excellent ! C'est un pote youtubeur, Hugo, notre ami Hugo Pro, qui a sorti sa petite marque. Ah, c'est beau ! Et moi je trouve ça cool, les petits youtubeurs qui entreprennent. C'est un jeune entrepreneur. Et peut-être qu'il l'avait contacté à la fin de la vidéo de JP, tu sais, quand il crasse son cigare sur une caisse là. Puis il s'est dit, tiens, je vais devenir un jeune entrepreneur comme lui. Non, en tout cas, il nous a envoyé des belles petites tenues. Franchement, ça a été fait avec soi, on est content. Et puis voilà, aujourd'hui, on fait une petite vidéo de moto tranquillons. On va se faire plaisir. On a des nouveautés sur nos bécames. Ouais, il me stresse depuis longtemps ce truc là ! Il me stresse depuis longtemps ce truc là ! Normalement, si je fais ça, regarde ! C'est moi qui vais le prendre ! Oh ! Ben voilà ! Hé, c'est le bras qui a tout amorti ! Attends ! Ça va pas la tête, hein ! Faut jamais faire ça, Lucien, quand même ! Eh, normalement, ça casse, c'est du bois mort ! Mais non, mais non, ça se passe pas comme ça ! Allez, tu t'es cassé les poignées, du coup ! Normalement, là, si je fais ça... Arrête, toi ! Bon, on arrête ? Raon ! Alors, regarde-moi ma petite moto, là. Euh, ça, c'est la fameuse 125 dans le cadre de 88. Le petit 125. Non. On lui a mis un petit kit plastique jaune, tu vois. Petit kit déco YCF. Tu vois, parce qu'il faut quand même soutenir la marque qui nous met bien. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On met aussi des pneus arrière, maintenant, à l'avant. Parce que, vu qu'on avait des pneus à très fin de vent, maintenant, on a mis des pneus arrière. Bon, à la base, on a trouvé ça parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait qu'un pneu arrière en stock. Et du coup, maintenant, je mets que des pneus arrière à l'avant. Et vu qu'on fait les cons et qu'on penche dans les virages relevés, c'est carrément plus drôle. On tourne le toul, là, là. C'est bon. Oh la la. Oh la la, ça a claqué. Oh la la, ça a claqué. J'ai attirré sur le plat. Ouais, ça a claqué du ras. Oh, je n'ai pas habité facile. Aller, aller, aller. Jérôme, 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 Jérôme Regardez-moi cette beauté les amis Ça c'est du patrimoine ça, ça c'est du patrimoine ça Ça c'est du plaisir, regarde, regarde Regardez-moi ça, regardez-moi ça 2,5 heures, pardon T'as 2,5 heures, c'est incroyable, on fait revivre des anciennes motos les amis Là c'est de toute beauté, on va faire chauffer le temps Regardez, ça tombe très bien, regardez Lui là, celui-là Là la boiserie tu vois, sponsorise ce pilote là Là on introduit ça mais on va le faire, on vous l'expliquera mieux une autre fois et tout C'est tout un truc hein, le sponsoring c'est pas genre tu payes deux pneus et c'est bon, t'as de la pub frère, c'est pas comme ça que ça marche Mais là on essaye de le faire mais vraiment en mode bien tu vois, avec la société, faire le truc bien propre Donc ça commence déjà par une bécane qui est équipée avec un beau kit déco Donc tu vois, le petit nom, le petit numéro, le petit boiserie partout C'est une 2018 qui avait les jambes grises Donc là on a un petit partenariat qui arrive avec la marque de tenue Flair Donc c'est pour ça qu'ils roulent aussi aux couleurs de la marque de tenue de crosse Et qui est en même temps la même boîte qui s'occupe de nous faire des jantes anodisées un peu sur mesure Donc avec du moyeu rouge, etc. Le cerclage mat, etc. Donc c'est ça qu'on a monté sur toutes nos motos Et donc c'est avec eux qu'on va tourner quoi Encore une fois comme je disais, maintenant on essaye de faire des vrais partenariats Et pas simplement du placement de produits comme on a déjà fait Même si c'était déjà bien tu vois Mais le truc c'est de faire que des choses qui durent Donc là on est dans la phase de test des jantes On essaye, on en remet plein la gueule, on regarde si ça tient avant de vous en faire la promo Et puis un peu pareil pour les tenues Donc là on roule, on se fait kiffer Et puis après je vous reparlerai du vrai contrat de sponsoring qu'on va faire avec ce studio là Parce que c'est moitié à mongol quand même tu vois Mais le truc c'est qu'en quelques mois Oh la 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 Rallye viens là Viens faire voir la tenue Flair ils nous ont fait des tenues les gars Mais laisse tomber, regarde moi quand elles sont belles Elle est vraiment belle Tente toi, tente toi Oh la la Elle est très belle 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 Elle est vraiment trop belle Elle est vraiment trop belle Elle est vraiment trop belle Donc voilà Donc on vous expliquera un petit peu plus dans les détails les amis comment ça marche Mais pour l'instant on est dans une phase d'essai On essaye de tout voir, de tout sonder comment ça marche Moi je me fais plaisir Je me fais un petit plaisir vintage aujourd'hui Et puis voilà quoi Rim pim 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 Ecoutique moi cela C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, envoyez l'auto ! Je le livre ! Pas guignol ! De tente, c'est bon ! 50 choses ou l'envoyer ! Alors, tes impressions sur le CR ? Oh, c'est très dur ! C'est dur, hein ? C'est de la dînette, ma moto ! Ah bah oui, mec ! Je te l'avais dit, hein ! Oh la fin ! Ah ouais ! Putain, je me l'aurais pas en combattant avec ça, je fais lui ! Ah bah non, mon gars ! CR250 de temps, compte 250 CRF 2018, full prépa ! Bon, sa CRF 2018, elle a boîtier avec une carto, elle a... elle a quoi d'autre ? Piston haute compression ! Boîtier avec une carto, piston haute compression, il lui manque juste la lune, en fait ! Et elle marche vraiment bien pour une 250, tu vois, tu sens qu'elle est en santé ! Mais un 250, mec, ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, la 250 CRF, elle, elle a tout ! Voilà, bon, elle arrive au bout de sa puissance, parce que c'est un 2,5, mais elle a tout, c'est linéaire, t'accélères, ça vient, voilà ! Par contre, le 250 CR de temps, c'est... t'accélères en bas régime, il n'y a rien, donc si t'es engagé à une vitesse trop haute, bah t'es là, brooooh, brooooh... Par contre, quand la valve s'ouvre, mon copain ! Ça part, brooooh, et waaaaaah ! Ça se fait le coup ! Donc, en fait, tu pars de... t'as pas assez de chevaux, parce que ça adhère trop, à le pneu, il a trop de chevaux et ça patine ! Ça c'est bien pour s'entraîner, par contre ! Ouais, par contre, pour s'entraîner, c'est un truc de ouf ! Ah bah là, tu t'entraînes avec ça, après tu prends un 2.54 de temps mon gars, mais t'as tout gagné. Regardez-moi ça là, mama, avec le beau kit d'écho. Haltec Racing, lui si tu veux, il a commencé ici sur ce terrain là, la double. Il était très loin de la passer, genre même un virage, il savait pas le prendre. Aujourd'hui il a pris grave du niveau quand même. Comme lui d'ailleurs, lui, il y a une époque avec Babas, on se foutait de sa gueule carrément, on lui pisse à l'arrêt et tout, non mais c'est vrai mec, il était pas fort du tout en moto. Mais vu que lui c'est un mongolien, c'est un mongolien de la moto, il s'entraîne tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends, il roule deux fois par week-end à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 14h, 18h, il fait à peine des pauses, tu vois, les ouvertures des circuits et tout. Et du coup il a pris un niveau de ouf en pas longtemps. Mais vu qu'il est moitié mongol comme Babas, il arrive devant une double qui fait 100 m, frère, il a pas peur, il apprend aussi, tu vois. Pourquoi tu regardes la moto ? Pourquoi tu regardes la moto toi ? Attends, je vais chercher mon cas de temps, tu vas voir toi. Attends, je vais chercher mon cas de temps, il l'a dit. Allez belle loto là. Alors, dans le petit kit déco. Il a kiffé ? Ouais, il a kiffé mais il a dit que c'était dur. Ah bah tu veux dire. Mais donc là, dans le petit kit déco de Haltech, bon vu que lui, il est ingénieur nucléaire, il travaille dans les centrales nucléaires, c'est ça ? Ouais, pour faire bref. Pour faire bref, il travaille dans les trucs, Homer Simpson, il se met dans le dos les machins verts là. C'est pour ça qu'il a une KXF. Bon en gros, il est ingénieur nucléaire. Donc du coup, dans son kit déco, on lui a mis plein de petits logos là, de petits symboles, tu vois, de petits symboles scientifiques. C'est belle la tenue. Et merci, voilà. Et merci, flair. Merci bien. Quelle bonté. Elle est vraiment belle. Et elle a l'air d'être bien confort aussi. Ouais, ça va. De toute façon, pour moi, le confort d'une tenue, c'est pas un million de choses. Pour moi, c'est l'héla Stan là, entre les pattes, l'héla Stan entre les jambes, les genoux. Que tu sais, que tu puisses lever les jambes bien et que tu sois à confort quoi. Les motocross en ce moment, les gens, ils se touchent. Et les CR que j'achetais à l'époque, je les achetais 500 balles, les CR de 94. Moi, c'est là-dessus que... Oh là, oui, range-toi, Arvalo, range-toi vite. Il arrive. En plus, c'est un fou. Ça va, c'est pas une RM. Chaud, 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 ça colle. Et ouais, moi, je disais, moi, j'avais fait pas mal, je m'étais fait pas mal d'argent avec les CR de 50. Je les achetais cassés. Soit il a fait le tour très, très vite, soit il a triché. Il a fait le tour, là. Voilà. Et cette belle petite CRF aussi. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on est en train de tester les belles petites jantes, là. Et puis, on a reçu la belle déco. Un peu camouflage, là. Très joli. Donc ouais, moi, je disais, je m'étais fait pas mal de sous avec les CR de 50 de 93 à 97. À 96, même, parce qu'après, c'est 4 à 8. Et je les achetais 100 balles, je les refaisais, je les vendais 1 500, tu vois. Mais aujourd'hui, ça vaut 4 000 euros, frère. Les gens, ils sont fous. En plus de ça, c'est le mec, il a le malheur de prendre dans la mousse, il a modifié des trucs et tout, mais laisse-t'en aller, frère. Ça vaut 6 000. Ça vaut... Une 2018 comme ça, propre, préparée, machin, ça vaut au moins 5 500. Comme ça, là ? 5 000, ils les vendent, les mecs, là ? 5 000, bah, en vrai de vrai, celle-là vaut 3 500, parce que regarde. Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que je vois, là ? C'est à cause du snack. Le mec, il me roule la fourre... C'est pas comme si toi, t'avais un problème avec les kits visseries, je lui ai fait... Je lui ai remonté la fourche, la dernière fois, mais j'avais complètement omis... Ah, c'est vraiment ta faute ? Ouais, j'ai oublié de serrer les fourches. J'ai pris une table à verre, on a un ras-leau, la... Il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, t'as failli me tuer et tout ! » Je lui ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit « Bah, allez... » Le fourreux, il t'a rendu dans mon guidon. Je lui ai dit « De toute façon, t'inquiète, il y a le guidon au-dessus, au pire des cas, ça touchera le guidon. » Il m'a dit « Bah, c'est déjà dans le guidon. » 1, 2, 3 ! Bonjour, j'ai vu de la lumière. Jeune entrepreneur. Jeune, jaune. Bon, ça va ? Ouais, bien, et toi ? Tranquille. Putain, te rends compte, j'arrive de mon petit roulage de moto. Et on n'a pas le boss, on n'a pas le patron du YCF qui nous a ramené à des petits cadeaux. Oh, cadeau, pas encore. Il nous les prête, celle-ci. C'est bien la première fois ! C'est la moto de démo. Putain, c'est bien la première fois qu'il nous les prête, hein. Attention. Regardez ce qu'il nous a ramené. Franchement, ça ne parle pas chinois, chez YCF. Ouais, ouais, c'est cool, quoi. Du dépôt. C'est sympa, quoi. Elles sont encore chaudes ? Elles sont encore chaudes. Elles sont rodées ? Elles sont bien rodées, ouais. Putain. Bon, on va vous rappeler la petite vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps chez YCF. Bah, voilà. Regarde, elles sont arrivées à bon port. On va pouvoir s'amuser. En plus, derrière le petit terrain YCF, là, de petite moto, on a un beau truc plat, là. On va pouvoir se faire un bel anneau. Enfin, on va se faire un 8. Comme ça, il faut qu'on se croise, tu vois, que ce soit dangereux. Et ça va être bien. Et le virage à droite, le pot, il n'est pas trop fait pour, mais... Ah oui, par contre ! C'est une moto qui tourne à gauche. T'inquiète, elle va être polyvalente, hein. Je sois... Affle-moi tout pas, t'es serre. Je suis... Oh, la beauté ! Ah ! Ça se couvre, hein. Là, j'avoue, vous connaissez le terrain. C'est mortel, hein. Bon, effectivement, il faut ratisser, un petit râteau, ouais. J'ai pris un virage. Tu décolles le dire, mais ça va être rigolo, hein. Ouais, il y a moyen, je pense, là. Et t'as jamais essayé d'autres petits terrains ? Faut pas louper... Allons, au bout de mon... On ne peut louper pas le freinage, là-bas, parce que... Autant là, ça va, quoi que... Bah là, si tu loues... Il y a deux graviers, là. Il y a deux graviers, on va les prendre. Il y a des caillasses. Mais est-ce que tu voudrais valider notre petit circuit ? Votre petit terrain, là ? Ouais. Là, comme ça... T'es pas obligé de prendre les doubles, en short et tout, là. Ouais, tranquille, on n'est pas là pour prendre des risques. Ouais, ouais. On n'est pas là pour faire des podiums, là. Ah, bah, je te confirme. Ah, bah, là, on est bien. On va mettre... Je vais mettre mon beau t-shirt. Le petit terrain de moto. La belle enseigne. La belle enseigne, attention ! Ah, elle est jolie. Peut-être un jour concessionnaire. Peut-être que... Ouais. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'elle soit éclairée, là, aussi. Comme ça, là, pour les vidéos de nids... On mettra une petite lampe. Des nouvelles contraintes 2020 heures. Obligation d'éclairer les enseignes. Ouais, c'est l'éménement. Attends. Attends. Là, il y a un bout de ferraille, mon chef. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Tu veux des gants ? Tu veux des gants ? Non, ça va, allez. Il a essayé, Ralid, tout à l'heure, de l'enlever, mais il n'a pas réussi. C'est pas tant les bouts de ferraille, il paraît que c'est Lévis, en ce moment. Alors, Ralid, regarde, lui, il réussit. Il paraît que c'est Lévis, en ce moment. Oh, le salaud ! Oh, le salaud ! Oh, le salaud ! Je n'avais même pas vu, là. J'ai un trou d'un pied, c'est sûr. Non, il est top. J'ai un trou d'un pied, là. Tu peux, tu dois te laisser ? Je n'avais pas vu. J'ai un trou d'un pied, là. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu, là. Je n'ai pas vu, là. Et on a vu, là, on a vu, là. Mei, là on a vu. Oui, on a vu. Le terrain est approuvé par le boss de YCF. Top terrain. Il va falloir faire des évènements ici. Vendu ! Pas sûr qu'au niveau de l'homologation, on soit tip-top. Mais on peut demander. Avant j'ai acheté les bidons de 10 litres, j'avais toujours de l'essence. Et tu achètes 50 litres et tu n'as jamais d'essence. Non, maintenant j'achète 200 litres d'essence. Mais du coup mes potes ils se disent quoi ? Ils se disent, oh bah il y a 200 litres. Et puis on ne cite pas de nom. On citera pas de nom. Non. Haltek, Baba, Steven. Baba c'est le pire. 200 litres c'est jamais vide. C'est ça qu'ils se disent. C'est exactement ça. C'est comme quand j'achète 300 euros de rizan. Ou 400 balles de nettoyant frein. Il y a des cartons, j'ai une palette de nettoyant frein. Parce que je me suis dit, ça y est, je ne veux plus en manquer, ça me saoule. Et du coup ça y va. Les mecs ils sont là, il y en a un, il lui tient. La dernière fois je suis arrivé dans l'atelier. Je ne vois pas Steven il est là. Avec le nettoyant frein. Puis l'autre en dessous il est là. Un robinet frère. Un robinet de nettoyant frein. J'adore. Oula 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 oula. Bah ça tu vas me mettre ça sur la vidéo. Le petit pas de danse là. Le petit jeu de jambe. Là par contre. Franchement c'est gratuit. Lulu. C'est trop bien ça. J'en veux trop. Mais dis pas que tu en revends. Non, non, fais pas ça non. C'est ça que je t'achète chéri. Ah sérieux ? C'est un 20 litres que je t'ai commandé comme ça. Ah mais il est lourd le 20 litres. Alors comment tu sais quand c'est rempli ? Ça dégueule quand même ou pas ? Si il marche bien que rien n'est grippé. En fait le contact bloque le... Il y a un retour d'air qui vient en haut là. Il y a une paille qui va jusqu'en haut. En fait ça bloque l'arrivée d'air donc il se vide plus. Il y a plein de trucs que je connaissais pas. Qui sont disponibles sur le site YF. Alors là les gens ils vont se dire Chiot il fait de la flûte. Il y a le patron qui est là. Il veut des motos tu vois. Mais non, elles sont déjà là les motos. Mais il y a plein de trucs. Genre les compteurs d'heures. Je savais pas que tu faisais ça. Ouais. Alors ça les compteurs d'heures trop pratiques. Donc ça c'est pareil. C'est chez les revendeurs que ça peut se commander. Il y a tout sur le site. Il y a tout sur le téléphone. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait sur le site. En plus vous avez bien adapté le site sur la version mobile et tout. Ouais. Tous les clients voient toutes les pièces maintenant. Voilà. C'est à dire qu'en fait après vous avez juste à passer une commande chez un revendeur le plus près. Si c'est un stock ou pas et tout. Et sur le site vous avez accès au revendeur le plus près de chez vous. Ouais. Mais tu te rends pas compte. Moi toute ma vie j'ai rêvé. J'ai rêvé. Bon j'ai rêvé d'un monster truck. D'une CRF. De plein de trucs hein. Ça c'est clair. Mais j'avais. J'ai toute ma vie j'ai rêvé d'avoir un putain de T. Tu sais c'est une grande tige en ferraille avec une douille de 8, de 10, de A. Et en haut c'est une grande barre comme ça. Tu sais c'est genre le truc. Tu dévisse un carteur c'est frrrr. Tu peux le faire tourner comme ça. C'est trop pratique. Et j'en trouvais nulle part mec. Nulle part. Nulle part. L'autre jour je me balade comme ça. Les mains dans les poches chez YCF. Je vois pas toutes les tailles qui existent dans le rayon. Je savais pas que vous vendiez ça. Il y a des clés plates. Trop cool. Tout ce qu'il faut. Et puis pas cher quoi. C'est surtout ça. C'est que des T t'en trouves. Mais c'est une fortune. Donc vraiment c'est cool. Toi t'es un fan de la boiserie toi. Ah bah oui. Ah bah oui. Le tee-shirt et tout. Bon les amis. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. D'ailleurs bientôt on a prévu de faire un petit truc avec YCF là. Sur Instagram. Ouais un petit truc ouais. Ohlala t'as vu direct quand j'ai des trucs là. Non mais je t'ai ramené une petite surprise. Ouais c'est vrai. Pour soit des conteneurs enfin et j'ai des petites pièces qui arrivent qui vont te plaire. Ouais je suis pressé. Fin août. Parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui n'étaient pas dispo là. Et là on va pouvoir commander de la moto là. Je peux te le dire. Oh t'emballe pas. Ouais ça va y aller. T'emballe pas. T'emballe pas. Donc euh. Bon en tout cas on a prévu pas mal de petits trucs. Sur Instagram. A vous faire gagner. A vous faire plaisir. A vous offrir. Donc euh. Ouais on a pas mal de demandes de stickers. Des stickers. Des petits trucs et tout comme ça. Ouais. Il y a plein de choses qui vont arriver là. Donc c'est pour ça qu'il faut aller s'abonner au petit Instagram les amis. Et nous donner la force. Allez. Mégapower. Mégapower. Toppette. Toppette. J'arrive dans la campagne de la voisine. J'vois pas quoi l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillage le tchoukel. Incroyable. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Tu te l'as dedans ? Allez y.